Nous allons démarrer. Vous avez vu la possibilité, bien sûr, en tout cas pour ce premier temps, essayez de conserver le plus possible votre micro fermé pour que ça facilite aussi les présentations des différents intervenants. Et donc, je vais laisser la parole pour ouvrir ce grand séminaire participatif à M. Dominique Lévesque, M. le Président. Je vous laisse la parole. Votre micro est ouvert. Vous pouvez y aller. Allez-y. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais évidemment souhaiter la bienvenue. Je voudrais souhaiter la bienvenue. Ça fait un écho. On va faire des petites choses. Oui, il y a un petit écho. Oui. Comme j'entends ma voix deux fois, ce n'est pas très agréable. Là, pour nous, on ne l'a plus. Chez nous non plus. Donc, ça devrait aller. Donc, je vais pouvoir à nouveau vous adresser mes souhaits de bienvenue. Nous sommes presque une soixantaine en ce moment connectés. Et je trouve ça évidemment tout à fait important. Et même excellent. C'est notre premier séminaire participatif dans le cadre de la révision de la charte. Je voudrais vous préciser à nouveau que c'est la quatrième fois que nous nous lançons dans cet exercice. Pour ma part, ça fait déjà la deuxième fois. C'est déjà pas mal. Et à chaque fois, vous savez que le parc a été créé en 1973. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on renouvelle notre charte, évidemment, les procédures n'ont pas se complexifié, mais permettent la participation de plus en plus de chacun à l'élaboration de la nouvelle charte. Donc, un nouveau challenge qui s'offre à nous. Et on va d'abord remercier notre bureau d'études, enfin, ou en tout cas, les bureaux d'études qui se sont regroupés pour répondre à notre consultation. Donc, Urbitan, le principal, et évidemment, ils nous accompagnent, ils vont encore nous accompagner dans ce séminaire à la carte qui va permettre à chacun de faire des propositions de programmes qui vont contribuer à l'élaboration de notre charte. Alors, au mois de mars, nous avons déjà organisé un certain nombre d'ateliers thématiques qui avaient d'ailleurs déjà recueilli un succès assez important et que je souhaite évidemment publier. Mais ce séminaire-là, celui que nous tenons au jour d'aujourd'hui, il a pour objectif de croiser les différentes thématiques, ainsi que les participants, la vision des participants, pour avoir donc une élaboration commune de notre vision du parc naturel régional pour les 15 prochaines années, au moment où la charte donc sera caduque. Et c'est ainsi que nous avons un objectif 2039. Ça fait un petit peu drôle, d'une certaine manière, de dire que nous avons un objectif 2039, mais comme vous le savez, la durée des chartes a été fixée par le législateur, donc, à 15 années. Alors, cette co-construction, elle s'accroît à chaque renouvellement de chartes. C'est évidemment l'essence même d'un parc naturel régional. La reconnaissance de l'appellation même parc naturel régional, c'est évidemment celui d'un paysage d'exception au niveau national, pour la valeur de ses patrimoines. C'est aussi un engagement, et je voudrais vraiment insister sur cette notion, un engagement collectif des communes, des villes-portes, des collectivités, du département de la région, du mouvement associatif au sens large, de tous les acteurs locaux qui interviennent sur notre territoire, et au-delà de ça, de tous les habitants, dans un projet qui permet de préserver et de valoriser ce territoire. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre notre territoire sous cloche. On ne l'a jamais fait, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer, mais plutôt d'avoir une réflexion commune qui nous permettra de répondre encore plus aux enjeux de la transition écologique, qui nous permettra de favoriser l'adaptation au changement climatique, des transformations dans nos sociétés, et de proposer un certain nombre d'alternatives pour garder nos communes rurales, évidemment l'essentiel du territoire du parc, encore plus vivante qu'elles ne le sont aujourd'hui. Par ailleurs, je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens, la qualité des paysages et des patrimoines culturels et naturels sont évidemment des atouts incontournables pour la qualité de vie de nos habitants et ceux qui font vivre notre territoire. Un mot sur la crise de la Covid-19, je ne sais jamais si on dit féminin ou masculin, enfin bref, ce qui nous embête bien encore au jour d'aujourd'hui, ça a montré évidemment l'importance des espaces protégés, et en particulier des nôtres, pour permettre à notre population et aux populations notamment urbaines, qui entourent notre territoire, un ressourcement en particulier pour, je l'évoquais il y a un instant, pour les citadins qui sont à la recherche de la nature. Donc en conséquence, il faut que nous construisions ce projet de territoire, il faut que nous bâtissions ensemble cette nouvelle charte qui va nous donner des orientations pour les 15 années à venir, un projet qui va s'inscrire dans le long terme, moyen long terme, pour permettre un engagement de chacun au-delà des échéances électorales habituelles et au-delà des limites administratives de nos collectivités. Évidemment, l'ensemble des paysages de la montagne de Reims qui nécessitent notre engagement au service de la population, ses visiteurs, sa biodiversité, je ne veux surtout pas oublier cet aspect, son histoire, son patrimoine, et évidemment, puisque nous nous projetons à 15 ans l'avenir des générations futures. Tout cela n'est pas possible sans votre engagement, je le dis volontiers, puisque nous avons d'inscrits à ce séminaire des élus, des techniciens, des représentants des chambres consulaires, le comité Champagne et bien d'autres encore. Donc tout cela n'est pas possible sans l'engagement des communes et des collectivités, des villeportes, des habitants, sans l'engagement du département, de la région Grand Est et donc de tous les acteurs. Je le répète une nouvelle fois, mais le classement en parc est limité à 15 ans. Ce label, nous sommes la seule institution, je le dis à chaque fois que j'interviens sur cette durée, nous sommes la seule institution qui remet en cause son label tous les 15 ans. Il y a même eu un parc qui n'a pas eu, il y a déjà maintenant plusieurs années, qui n'a pas vu le renouvellement de son label. Donc c'est vraiment théoriquement possible, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous pouvons très bien ne pas avoir ce renouvellement. Donc essayons de montrer nos ambitions communes pour le territoire du parc naturel de la montagne de Ringe. Et je voudrais donc que nous puissions trouver un certain nombre de réponses collectives aux enjeux de l'avenir. Et je voudrais vous lister un certain nombre de questions. Ce n'est évidemment pas limitatif, mais je pense que c'est important de les évoquer. Comment adapter le massif forestier au changement climatique ? Vous savez que nous sommes couverts de forêts, le territoire du parc est couvert de forêts, loin de la totalité, mais d'une partie importante. Comment mieux valoriser les ressources en bois ? Comment lutter contre la perte de la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire ? Comment préserver les zones humides, qui procurent évidemment l'eau potable ? Quel peut être le développement des activités de pleine nature ? Comment assurer la mobilité sur notre territoire, en lien avec les grandes agglomérations qui nous entourent ? Quelles politiques éducatives pour renforcer le lien et l'appropriation du patrimoine, si riches sur notre territoire ? Comment faire évoluer les villages aux enjeux actuels ? Comment développer une agriculture de proximité, qui permette aux agriculteurs de garantir leurs revenus et de fournir des produits de grande qualité ? Comment trouver des modes de fonctionnement pour favoriser la coopération entre les différentes structures ? Voilà des questions auxquelles il faut essayer de répondre. Je le répète, ce n'est pas une liste limitative. Il y en a d'autres et nous comptons évidemment sur vous pour poser des questions et si possible, commencer à nous apporter des réponses ou des éléments de réponse. Merci pour votre investissement dans cette journée. Elle se terminera à 19h30. Je crois que beaucoup d'élus nous rejoigneront en fin d'après-midi pour des raisons que chacun comprendra, puisqu'il y a aussi des élus qui ont par ailleurs un travail. Nous aurons l'occasion de discuter bien sûr avec eux. Je ne doute pas de la qualité de ce débat qui nous attend. En particulier, je souhaite vivement et j'en suis absolument persuadé que nous puissions avoir un débat constructif et effectivement l'élaboration de ce qui nous permettra de construire la charte pour l'horizon 2039. Voilà, on va laisser tout de suite la parole, je crois, au bureau d'études qui va reprendre la main et qui va nous expliquer de quelle manière nous allons travailler. Ça a déjà été un peu préparé puisque vous avez reçu un certain nombre de notes là-dessus. Donc, Marion, à vous de jouer. Merci beaucoup, M. le Président. En effet, il y a beaucoup de questions que vous avez posées. Vous allez voir dans les ateliers, ces questions vont être évoquées. Il y en a en effet beaucoup d'autres que vous pourrez aussi poser. Et je laisse tout de suite la parole à Xavier qui va vous présenter un petit peu quelques éléments, mais très rapidement sur justement ces grandes étapes du processus de révision. Et on se retrouve juste après. Xavier, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'avais un petit bug. Donc, je vous ai partagé l'écran. Là, je pense que vous voyez. Ok, donc, je n'ai pas partagé le bon, bien évidemment, ça commence. Désolé. Un petit bug. C'est normal. Il y a tellement d'ateliers cet après-midi qu'il y a tellement de PowerPoint. Exactement. Alors, je partage le nouvel écran. C'est bon, là. Alors, donc, en quelques mots pour commencer cet après-midi. Donc, vous expliquez déjà pour commencer un petit peu l'articulation finalement entre l'équipe du parc et les bureaux d'études, les prestataires, parce que tout ça, ce n'est pas forcément toujours très clair. Donc, on est plusieurs bureaux d'études. Vous allez nous voir tous les uns les autres cet après-midi. a accompagné finalement le parc dans cette révision de chartes. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe du parc, elle reste vraiment en première ligne sur l'élaboration du dossier de révision de la charte. Donc, à la fois le diagnostic qui est en cours et puis demain, le projet de charte rédigé. Donc, ça sera vraiment l'équipe qui sera au premier plan. Nous, on est là pour apporter des conseils, une expertise par notre regard extérieur sur les autres territoires et puis pour animer un petit peu les temps de concertation comme celui qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a vraiment cette articulation qui se fait entre l'équipe du parc et nous en sachant qu'on a aussi eu un travail un peu particulier sur l'évaluation de la mise en œuvre de la charte en vigueur. C'est un travail qu'on est en train de clôturer et qu'on a réalisé pour avoir un œil extérieur finalement sur l'évaluation de cette charte qui touche à sa fin aujourd'hui. Donc, pour rappeler un petit peu le calendrier général, donc vous rappelez les grandes étapes finalement, on a commencé de travailler au deuxième semestre 2020 sur l'évaluation, comme je le disais, l'évaluation de la charte en vigueur et le diagnostic de territoire qu'on doit actualiser pour cette charte révisée. L'objectif, c'est à l'été d'avoir terminé ces deux premières étapes pour pouvoir ensuite partir à partir du mois de septembre 2021 sur le projet, c'est-à-dire le projet 2039 avec une phase de projet qu'on appelle projet stratégique, c'est-à-dire les grandes ambitions et une phase de projet opérationnel, c'est-à-dire vraiment la rédaction de la charte avec les différentes mesures et les engagements des différents signataires. Donc, le travail d'élaboration de ce dossier de charte, il doit se terminer aux alentours de l'été 2022 avec un premier projet ficelé, en sachant que la concertation, elle se déroule tout au long de la démarche. Là, on est dans le séminaire numéro un sur le diagnostic, vous voyez la petite étoile, et on aura deux autres séminaires dans la même configuration qu'aujourd'hui, peut-être en présentiel, on peut l'espérer, à la fois sur le projet stratégique et sur le projet opérationnel. Alors, simplement cette petite diapo pour expliquer qu'à l'été 2022, tout ne sera pas forcément terminé. Vous aurez votre projet de charte qui sera élaboré. Après, il y a toute une phase de consultation qui peut prendre un petit peu de temps avec un avis au niveau national qui est rendu, une enquête publique, une consultation des collectivités. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un renouvellement du classement en tant que parc naturel régional au deuxième semestre 2024. Donc, été 2022, votre premier projet qui est élaboré. Et d'ici fin 2024, la validation définitive après les différents allers-retours de procédures. Voilà. Donc, avant de poursuivre, dire deux mots sur les instances, comment est organisée finalement la concertation sur cette révision de charte ? On a plusieurs instances. Alors, des instances de pilotage, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le comité syndical du syndicat mix du parc qui valide effectivement les différentes étapes, qui validera le dossier de charte. On a des instances de pilotage un peu élargies, notamment un comité de pilotage qui permet d'associer des partenaires dans les prises de décision. Un comité de révision qui va être une instance plus resserrée avec quelques élus référents, en particulier du parc, qui suivent la démarche de révision au jour le jour. Et puis, on arrive dans le bloc bleu qui nous intéresse aujourd'hui et où on se trouve aujourd'hui. C'est vraiment les instances de co-construction où on produit finalement ensemble, on travaille le contenu de la future charte ensemble. Donc, c'est à la fois les séminaires. Donc, comme aujourd'hui, j'ai dit, il y en aura trois tout au long de la démarche. Et puis, c'est aussi des ateliers thématiques. Donc, on a eu une première série en mars sur le diagnostic. Il y en aura une autre série à la rentrée de septembre sur le projet. Voilà un petit peu l'organisation des différentes instances, les grandes étapes. On vous propose maintenant, je crois, de vous passer une petite vidéo. Oui, c'est ça. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran et on va vous passer justement la vidéo. Or, peut-être certains d'entre vous qui ont en effet participé à ces différentes instances dont a parlé Xavier l'ont peut-être déjà vue, mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas vue. On part pour trois minutes de vidéo. Charlotte, tu peux la lancer. La charte d'un parc naturel régional, qu'est-ce que c'est ? La charte d'un parc, c'est un projet que des hommes et des femmes se choisissent pour faire vivre et protéger leur territoire. Un parc naturel régional est créé sur un territoire exceptionnel, pour la richesse de sa biodiversité, de ses paysages, de sa culture. Sur un territoire fragile aussi, qui a donc besoin d'être protégé et valorisé. Mais un parc naturel régional, ce n'est ni un espace clos, ni un sanctuaire pour espèces sauvages. C'est un territoire habité, un territoire qui vit et fait vivre, et qui a besoin de se développer durablement. Pour réussir ce défi, protéger et développer, la charte d'un parc propose des solutions concrètes qui s'adaptent au caractère unique de chaque territoire. Quelques exemples. Des sentiers thématiques pour accueillir les visiteurs et leur offrir une découverte des richesses du patrimoine. Des échanges entre École des Villes et Écoles des Champs pour apprendre à connaître et à protéger son territoire. Des spectacles organisés pour et avec les habitants pour faire vivre la culture dans les villages et tisser du lien autour de la mémoire. Des communes qui diminuent l'éclairage de nuit pour réaliser des économies d'énergie et redonner sa place à la faune nocturne. Des projets d'aménagement novateurs pour repenser les villages de demain et imaginer un espace public plus vert et plus ouvert. Dans les parcs naturels régionaux, on aime expérimenter des solutions innovantes et réunir des compétences différentes. Parce que convaincre est une force, on aime aussi confronter les points de vue. Élus et habitants, naturalistes et chasseurs, entreprises et associations, tous les acteurs concernés sont invités à travailler ensemble. La charte du parc, c'est un document écrit, un contrat, qui est signé par les communes, les regroupements de communes, les départements et les régions par lesquels chacun s'engage à respecter les objectifs et les actions prévues. Cette charte, c'est aussi ce qui permet d'obtenir le label Parc naturel régional. Tous les 15 ans, elle fait l'objet d'une révision. Le label est alors réexaminé et un nouveau projet de territoire est construit. C'est la région qui impulse la rédaction de la nouvelle charte. On commence alors par évaluer l'efficacité des actions passées et on intéresse un bilan de santé du territoire, puis on construit le futur projet. À quoi ressemblera notre territoire dans 15 ans ? Le climat se sera-t-il réchauffé ? L'eau sera-t-elle moins abondante ? Comment habiterons-nous les lieux ? Comment nous déplacerons-nous d'un village à l'autre ? Quels seront les métiers et les loisirs de nos enfants ? Une fois examinés les grands défis qui s'annoncent, on fixe des objectifs à atteindre, puis on les traduit en actions concrètes. Ensuite, le projet est validé par les signataires de la charte et après une série de consultations menées au niveau local et national, il est approuvé par le Premier ministre. C'est un long travail qui s'étale sur 4 ans et qui implique activement les élus du parc. Mais c'est aussi un grand moment de réflexion et d'échange où tous les acteurs du territoire sont invités à participer à des réunions collectives et à répondre à une enquête publique. 4 ans, c'est le temps qu'il faut pour que dans les 15 années qui vont suivre, chacun puisse s'engager en faveur de son territoire, pour qu'une autre vie s'invente ici. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc on est toujours sur ce temps d'ouverture et voilà, on a voulu aussi vous apporter d'autres éléments d'information, même si là, en très peu de temps, vous en avez eu pas mal. J'en prête, oui, Gauthier, je pense qu'il sera tout à fait possible de vous transmettre le film. Je penserai à le transmettre à Marie et Marie, l'enfant notamment de l'équipe du parc. Juste, donc on va maintenant passer à un autre temps d'information et cette fois-ci, on va vous faire un petit peu participer. Alors comme on est très nombreux, ça va être difficile de participer oralement, donc on vous propose de participer via un sondage. Donc il y a des sondages qui vont apparaître et vous allez pouvoir donner votre avis, choisir les questions. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a simplement vos réponses à vous. Et chaque membre de l'équipe, membre du groupement va apporter des éléments de réponse en plus. Et on va démarrer par une première question. Charlotte, tu peux peut-être lancer la première question. Voilà, donc la première question, comme vous le voyez, c'est une question plutôt pour apprendre à vous connaître. Donc voilà, vous pouvez répondre, allez-y. Voilà, donc vous pouvez répondre à ce sondage. En attendant, Xavier, tu peux repartager le PowerPoint pour pouvoir apporter les éléments de réponse ensuite. Merci. Donc voilà, on laisse un petit peu de temps pour répondre. Il y a quelqu'un qui a coupé. Bon, OK. Donc on aura juste quelques éléments. Xavier, du coup, je partage les résultats. On n'aura pas eu tout le monde. OK. Bon. OK. Ça a été coupé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a coupé avant, mais ce n'est pas grave pour celle-là. OK. Donc, pour les animateurs du temps d'accueil, voilà, il faut faire attention à ne pas appuyer sur couper le sondage. Voilà. OK. Xavier, je te laisse la parole. Vas-y. Oui, bon. Alors, c'est vrai que l'idée, c'était justement de voir un peu qui venait d'où. On n'aura pas la vision complète. Ceci dit, on pourra la voir après dans les petits groupes. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'aujourd'hui, on est dans une instance de séminaires participatifs où les invités sont plus larges qu'aux ateliers. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir donner la parole à une diversité d'acteurs. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a quand même pas mal de techniciens des collectivités et de représentants des acteurs locaux. On le fait par les inscriptions aussi. Donc, parfois, il peut y avoir des recoupements. Je le dis parce qu'on m'a posé la question dans le tchat. Il peut y avoir parfois des recoupements avec ce qui s'est dit dans les ateliers du mois de mars. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets. On a volontairement essayé de faire des ateliers avec des sujets un petit peu différents aujourd'hui. Et puis surtout, les invitations sont plus larges. Donc, on a essayé au maximum d'ouvrir aux élus, en particulier du territoire et des territoires voisins. Voilà. Donc, on a vraiment, je pense, aujourd'hui, une diversité d'acteurs qui vont être un petit peu plus grandes. Voilà sur ce premier sondage. Oui, on va partir donc sur la deuxième question, en espérant qu'il n'y ait pas le même souci. Absolument. Voilà. Donc, on part sur la deuxième question. Ah oui, avant, tu avais une question en plus. Exact. Une question en plus. Alors, c'est vrai que ça nous intéressait de savoir si parmi les participants, il y avait des élus des nouvelles communes parce que c'était l'occasion de le rappeler aussi. On a un périmètre de parc qui change un petit peu avec cinq nouvelles communes qui sont intégrées dans ce projet de révision. Voilà. Donc, l'idée, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des nouvelles communes, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à nous lever la main pour qu'on puisse justement vous identifier. Et dans les ateliers, de la même manière, n'hésitez pas à le préciser quand vous êtes d'une nouvelle commune pour qu'on puisse aussi peut-être aborder cette question de l'extension du périmètre de manière un peu plus spécifique. Ça marche. Donc, oui, vous pouvez, comme l'a dit Xavier, le mettre dans la partie discussion. Voilà. N'hésitez pas à l'inscrire là. Et puis, en effet, dans les ateliers, ce sera aussi l'occasion. On va passer en attendant. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveau, mais comme on ne vous voit pas tous, c'est le temps que vous écriviez aussi. On passe à la deuxième question ? Oui. Alors, la deuxième question, l'idée, c'était d'entrer de jeu, finalement, de vous poser une question sur les thématiques qui vous intéressent le plus sur la montagne de Reims. Donc, c'est vrai que dans la charte de parc, forcément, on va aborder des thématiques diversifiées. On vous a mis plusieurs propositions pour que vous puissiez vous exprimer sur, finalement, ce qui vous concerne le plus, pour qu'on sache aussi un petit peu à quoi s'en tenir dans les échanges qui vont suivre après dans les ateliers. Donc là, tout le monde est en train de voter tranquillement. On va vous laisser cette fois-ci un petit peu le temps. On est à 44 % qui ont voté. On va attendre encore un petit peu. Allez, on va arrêter vers 80, Charlotte. On va être encore un petit peu les derniers. Donc, vous aviez deux choix possibles. Allez. On va s'arrêter là. Voilà, c'est bon. Alors, là-dessus, pour en dire deux mots, ce qui est intéressant, effectivement, on voit la biodiversité, l'environnement qui ressort fortement. Ça n'a pas toujours été le cas dans les échanges jusque-là. C'est intéressant de le souligner parce que c'est vrai qu'on avait fait aussi ce type de questions dans les réunions précédentes, que ce soit au comité syndical ou dans les ateliers. Et c'est vrai qu'on ressentait… Alors, il y a certains sujets où on sentait bien qu'il y avait des attentes fortes comme culture-tourisme, forêt. Mais c'est vrai que la biodiversité environnement, finalement, ressort beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Ça va permettre de compléter un peu les débats qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et puis, juste souligner qu'il y a un sujet qui ne ressort pas forcément énormément dans ce sondage et qui, pourtant, nous avait fait déjà l'objet de pas mal de débats, c'est le sujet agriculture-viticulture. Donc, voilà, c'est intéressant de voir aussi, suivant les personnes autour de la table, qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes, même si tous les sujets sont bien sûr importants. Et du coup, j'en profite pour la personne qui a mis « Autre », si elle le souhaite, de pouvoir remettre dans la partie discussion quel était ce sujet qui n'était pas inscrit et qui lui semble être le plus intéressant sur le territoire. On va passer du coup à la troisième question. Allez, c'est parti. Alors, cette troisième question, voilà, qui est une question, je ne vais pas trop parler pour ne pas influencer. D'après vous, qu'est-ce qu'une charte ? Donc là, l'idée, c'est vraiment que parmi les propositions, vous puissiez nous dire la proposition qui correspond le plus à votre vision de la charte du parc. Voilà. Et puis ensuite, je laisserai Édouard faire le commentaire et dire quelques mots justement sur ce qu'est la charte. On vous laisse prendre un petit peu de temps pour répondre. C'est vrai que les réponses sont un petit peu aussi, peuvent être un peu similaires en fonction de votre… Mais là, c'est vraiment votre avis là-dessus. Quel est pour vous ? Qu'est-ce que c'est une charte pour vous parmi ces propositions ? Et bien sûr, vous avez également la possibilité de mettre « Autre » et de nous le préciser dans la partie discussion. On vous laisse encore un petit peu de temps. et ensuite, on laissera Édouard donner quelques éléments de réponse. Allez, on va arrêter là les derniers. C'est parti. Édouard, on te laisse la parole ? Oui. Donc, résultat des courses qui sort nettement en tête, c'est la notion de projet de territoire, élaboré et mis en œuvre collectivement, avec cette dimension d'engagement et de positionnement stratégique qui a été évoquée. Alors, certains ont évoqué les grandes orientations générales, qui peuvent être aussi interprétées comme des positionnements, en tout cas des éléments un peu plus stratégiques. Certaines personnes, effectivement, ont évoqué le plan d'action. On sent peut-être là l'envie d'avoir une charte peut-être un peu concrète et pas que stratégique, etc. Et puis enfin, quelques personnes, cinq seulement, ont indiqué qu'ils voyaient dans une charte un document qui encadre. Là aussi, peut-être que ce serait intéressant de préciser un peu la thématique qu'ils avaient derrière la tête en termes d'encadrement. Est-ce que c'était encadrer l'installation de champs d'éoliennes, de poulaillers industriels, d'architectures non convenables ? Enfin, voilà, ce serait intéressant qu'ils puissent le mettre éventuellement dans le chat. Ok, merci. Est-ce que tu souhaites aborder les diapos suivantes sur la charte ? Juste revenir sur ces quatre idées fortes qui étaient un peu évoquées dans le petit film, puisque... On va rattraper un peu le timing sur cette idée d'une vision à 15 ans. Donc, on doit un peu se projeter, même si ce n'est pas toujours simple tous les jours, de regarder à long terme, surtout en ce moment, mais c'est l'exercice de se dire quelle montagne de Reims, en fait, on veut léguer ou on veut laisser à nos enfants de dans 15 ans, ou en tout cas à ceux qui vont suivre la route. Et puis, la notion de protection et de développement, on est vraiment toujours sur un projet où on choisit ni l'un ni l'autre, on choisit les deux. Donc, il faut faire l'alchimie entre la protection et le développement. Donc, c'est vraiment cet enjeu de conciliation et d'association, et surtout pas de les opposer. C'est la notion de projet collectif. Ce n'est pas le projet du syndicat MIG, ça a été dit, mais bien des communes, des intercôts, du département, de la région, de l'État, mais aussi de tous les partenaires institutionnels et techniques qui œuvrent tous les jours sur ce territoire. Et puis, c'est un projet défini localement, c'est vous qui avez le crayon, mais qui doit répondre à un certain nombre d'exigences nationales. Donc, voilà, il faut passer un peu au crible quand même d'une grille d'analyse nationale pour obtenir ce renouvellement de la même. Ok, merci. Du coup, Xavier, je pense qu'on va pouvoir passer à la diapo 17 pour la question suivante. Et cette fois-ci, c'est Fabienne qui va pouvoir la poser. On la lance en même temps. Fabienne, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, là, une nouvelle question pour cibler un petit peu les défis prioritaires qui me semblent être relevés sur le territoire de la montagne de Reims. Donc, on vous a mis un certain nombre de défis, de grands défis nationaux, mais peut-être certains. Enfin, la liste n'est pas exhaustive puisqu'il y a un grand nombre de défis qui nous font face, mais on a pris les plus importants et on souhaiterait voir lequel vous paraît être le plus important à relever sur le territoire. Voilà, en effet, prenez le temps aussi. C'est vrai que prendre le temps déjà de lire l'ensemble de ces défis. Ça y est, ça commence à arriver. On va vous laisser le temps de répondre à cette question. Ça s'équilibre tout doucement. Voilà, on va bientôt arrêter. J'arrête dans deux petites secondes. Allez, les derniers. Et hop, on arrête. Ok. Alors, du coup, on voit les deux grands défis, mais sans trop de surprises, parce que c'est ceux qui nous inquiètent le plus peut-être, a priori, sur la transition énergétique et l'adaptation aux effets du changement climatique, qui arrive en premier. Donc, c'est un enjeu majeur qui a plusieurs déclinaisons thématiques et qui est plein de rebondissements. Donc, ça va faire l'objet justement d'un atelier dans quelques heures. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il y a un défi spécifique transition énergétique sur la montagne de Reims. Donc, on pourra développer justement les réponses à mettre en place pour cette transition énergétique sur le territoire. Et le deuxième défi qui vous paraît majeur, c'est celui de la reconquête de la biodiversité. Donc là aussi, on va pouvoir en discuter dans les ateliers, notamment sur les patrimoines, mais aussi les autres ateliers défis. Après, c'est vrai qu'on a un partage sur les enjeux, enfin, le défi sur la qualité de l'eau et l'aspect quantitatif de la ressource en eau, qui est aussi important sur le territoire. Et puis, d'autres enjeux sur la réduction de l'artificialisation et l'éducation au territoire aussi qui arrivent avec des défis particuliers. Et l'autonomie alimentaire, c'est vrai qu'il a été relevé par trois personnes. Donc, pas d'autres propositions, il n'y a pas de catégorie haute, mais voilà pour les principaux défis. Ok, ça marche. C'est vrai que de toute façon, sur cette catégorie haute, vous aurez aussi le temps cet après-midi de faire part de ce qui est pour vous, qui fait partie des grands défis pour la montagne de Reims. On va passer donc à la question suivante. À nouveau, Fabienne, je te laisse. Oui, oui. Alors, pour la cinquième question, du coup, là, l'objectif, c'est plus, cibler, plus de savoir, selon vous, quel est le rôle du syndicat mixte du Parc pour ces 15 prochaines années. Donc, il y a plusieurs propositions. Mettre en œuvre les mesures de la charte, coordonner les différents acteurs pour la mise en œuvre des mesures, être au service des collectivités pour la mise en œuvre du projet, défendre des positions politiques et stratégiques, ou animer le territoire et faire vivre la charte, qui est une catégorie haute, si vous semblez, si vous semblez qu'il y a peut-être encore un autre rôle que le syndicat mixte doit jouer sur le territoire. À nouveau, on va vous laisser le temps de répondre. Et en effet, je vois dans les discussions, mais c'est vrai que c'est tout à fait logique. Les choix sont difficiles quand tous les défis nous font face, on ne choisit aucun, mais c'est la même sorte de priorité. Voilà, tous ces éléments-là, comme le dit Édouard, sont des éléments que vous pourrez aussi faire part dans chacun des ateliers. S'il y a des choses en plus à rajouter, c'est vrai que sur ce temps d'ouverture, on est sur des temps assez rapides, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour les derniers. Et on va pouvoir arrêter, ça ne bouge plus. Ah si, ça bouge encore. Allez, c'est bon Charlotte, merci. Oui, 90%. Alors, ce qui arrive en premier, selon vous, le rôle du syndicat mixte, c'est d'animer le territoire, faire vivre la charte. C'est ce qui arrive en premier, mais suivi de pas très loin sur l'aspect de coordination des acteurs pour la mise en œuvre des mesures. C'est assez intéressant, ces différentes réponses qui sont assez partagées, avec, on voit du coup, des conceptions assez différentes selon chacun de ce que doit faire le syndicat mixte du parc. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette diversité de réponses. Alors, comme disait Marion au tout début, il n'y a pas de bonne réponse. C'est justement intéressant d'avoir votre vision, votre conception du rôle du syndicat mixte, qu'on va réinterroger aussi dans les différents ateliers, justement, pour voir dans cette future charte quel sera le rôle attendu du syndicat mixte, pour pouvoir justement mettre en place les mesures qu'on aura collectivement choisies. Ça marche, merci. Du coup, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions, même si en effet, on va très vite parce que cet après-midi est assez chargé. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions dans l'espace chat. On pourra essayer de les prendre en fin de quiz, là, à l'instant. Donc, n'hésitez pas. Et on va passer, donc, et on arrive déjà à la dernière question. En vouloir aller extrêmement vite, on est allé trop vite. Donc, on s'en excuse un petit peu. Ah, on a une… Ah, c'est Édouard. C'est Édouard. Édouard, est-ce que tu veux peut-être compléter l'intervention de Fabienne ? Non, 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 vas-y, vas-y. Ok. Ça marche, merci. Du coup, dernière question, Charlotte. Alors, cette fois-ci, c'est sur le rôle que vous souhaiteriez tenir. Alors, dans l'élaboration de la nouvelle charte. Donc, on vous a proposé plusieurs propositions. Vous avez la possibilité d'en choisir plusieurs. Là, c'est vraiment pour nous aussi d'essayer de voir où est-ce que vous vous situez dans cette échelle, finalement, de la participation. On démarre de l'information jusqu'à la co-construction. Donc, allez-y. Voilà, vous pouvez prendre le temps de… Vraiment, le rôle dans cette élaboration, alors, au travers les séminaires, les ateliers, mais peut-être plus loin, puisque j'en vois certains qui commencent à évoquer la participation aux prises de décision. Je vous laisse prendre le temps. Allez, encore quelques minutes, quelques secondes, pardon. Ce qui semble être intéressant, c'est que finalement, on va avoir, aux différentes étapes, que ce soit de l'information jusqu'aux prises de décision, il y a du monde partout. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on vous laisse finir les derniers. Ça ne bouge plus, ça ne bouge plus, on peut arrêter, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la co-construction, co-construire le projet pour m'engager demain arrive en premier. Et ça, c'est vraiment très important, puisque ce qu'a dit M. le Président tout à l'heure, c'est l'enjeu aussi de ces séminaires, c'est que vous puissiez participer. Participer, alors bien sûr aujourd'hui, mais pour demain, et aussi trouver votre place dans ce travail et au quotidien, là maintenant, dans la révision de la charte, mais aussi pour plus tard, pour faire vivre la charte. Donc, c'est très intéressant. Ce n'est pas souvent qu'on a aussi beaucoup de monde sur participer aux prises de décision. La co-décision, c'est quelque chose aussi qui ne ressort pas souvent. Donc là, c'est assez intéressant aussi de voir que vous êtes 14 à avoir évoqué cette envie, ce rôle-là. Alors, peut-être aussi parce qu'il y a des membres du comité syndical qui sont présents aujourd'hui et que vous le faites déjà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est être informé, même si c'est aussi une manière de participer, c'est suivre ce qui se passe pour être ensuite en capacité de pouvoir donner son avis. C'est ce que vous avez mis, faire part de mes attentes et de forces de proposition. Donc, tout ça, c'est des éléments assez importants et on va les garder précieusement pour la suite. Eh bien, du coup, on a fini ce petit sondage. Alors, je sais qu'on est allé relativement vite. J'espère que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser cet après-midi dans différents temps. On va passer cette fois-ci à le programme de l'après-midi. Donc, Xavier, tu peux arrêter le partage d'écran. Et Charlotte, lancez le programme. Alors, comme vous l'avez vu, on est sur un programme vraiment très chargé. On vous remercie d'ailleurs pour votre investissement dans ces différents temps. Là, on va donc clôturer cette ouverture dans très peu de temps pour pouvoir ensuite aller dans les premiers temps, la première série de causerie qui va démarrer à 14h45. Et donc là, vous avez normalement choisi un des quatre ateliers. Donc, il y en a quatre avec en animateur Xavier, Fabienne, Édouard et moi-même. Comme vous l'avez vu, vous avez un lien de connexion Zoom spécifique. Si jamais vous avez un souci, normalement, les liens sont disponibles à la Maison du Parc. Donc, en appelant l'accueil, vous pouvez aussi avoir les liens. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que vous avez vu, on démarre par ce temps de causerie et puis, pardon, d'atelier. Et ensuite, on passe au défi. Donc, vous avez un deuxième temps de défi de 16h à 17h. Et ensuite, on a une petite coupure au milieu et on redémarre à 18h, 19h pour le dernier temps de défi. Ce qui est très important aussi là-dessus, c'est que vous l'avez vu, il y a cette clôture qui démarre à 19h30, qui va jusqu'à 20h30. Alors, ce temps de clôture, on va tenter le challenge de vous donner la synthèse de huit heures d'échange en 30 minutes. Voilà. Donc, c'est important de venir ce soir. Ça vous permettra aussi de voir tout ce qui aurait été fait aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est que finalement, on a été près de... Il y a eu 84 ou 85 inscrits sur la totalité de l'après-midi. Donc, ça fait au total près de 10 heures d'échange sur la journée pour 85 participants. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser les questions tout de suite dans l'espace de discussion pour qu'on puisse vous aider, vous orienter. Ce qui va être fait aussi, et c'est vrai que vous avez dû le voir avec le sujet de séminaires participatifs, c'est que vous allez avoir différentes méthodes de participation qui vous aident proposées par les différents animateurs en fonction du nombre. Il y a certains ateliers où vous êtes très nombreux, donc on va essayer de vous diviser en groupes pour que vous puissiez avoir le plus possible la parole et que ce soit moins comme maintenant où c'est moi qui la garde. Et donc, si vous pouvez aller jusqu'au bout et nous retrouver ce soir à 19h30, ça serait vraiment chouette. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments. Est-ce que Xavier ou Fabienne, vous avez d'autres petits points à rajouter ? Non, je préciserai juste, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, par rapport aux ateliers du mois de mars, parce qu'il y a quand même des acteurs qui les ont faits. On a vraiment essayé d'aller plus loin finalement en termes de sujets abordés. Donc, c'est pour ça qu'en particulier, la première série d'ateliers, on est moins sur des thèmes et on est plutôt sur se questionner sur la montagne de Reims d'une manière générale. Et le fait d'être parc, on a essayé vraiment d'avoir une approche plus transversale, moins thématique. Et dans les défis, c'est un petit peu pareil finalement, on a fait le pari de nous zoomer sur des sujets, soit qui n'avaient pas été suffisamment abordés de manière transversale dans les ateliers, soit sur des sujets où on a senti qu'il y avait possibilité de creuser. Je prends l'exemple du tourisme ou la question finalement de la destination Champagne. C'est quelque chose qu'on a eu l'impression de peut-être pas aller assez loin d'atelier, donc on m'a proposé d'aller plus loin. Donc, on a essayé de ne pas être renforcés dans le moment. Il y a des acteurs qui se recoupent et des sujets qui se recoupent. Mais là, l'idée, c'est vraiment de poursuivre et d'aller plus loin. Ok, merci. Voilà, donc en effet, on a quelques minutes d'avance. Compte tenu du programme de l'après-midi, ça vous permet aussi à tous ceux qui partent sur les ateliers, de prendre un peu le temps de souffler entre deux visios parce qu'on sait aussi que les visios ne sont pas forcément très évidentes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace de discussion et sinon, on vous invite à vaquer à vos occupations jusqu'à l'arrivée dans chacun de vos ateliers. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui vont dans l'atelier. Oui, oui. Oui, je remets mon masque parce que je suis proche de l'un de l'autre. Oui, tout à l'heure dans le chat, Édouard-Marie a fait une remarque qui est à la fois juste mais pas complètement juste. Je voulais simplement dire que les parcs sont les seules collectivités qui sont amenées à renouveler leur label, le fait qu'ils s'intitulent par naturel régional et qu'ils l'obtiennent du Premier ministre. Seules collectivités, mais d'autres structures, Grand Cite de France, je crois, a été cité par Édouard. Et puis, c'était Senn, c'était quoi ça ? Bref, ces structures sont aussi amenées à demander le renouvellement de leur labellisation, mais ce ne sont pas des collectivités. Très bien. Édouard, non ? Il y a quelques questions qui arrivent. Les liens pour certains ateliers… Oui. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de… C'est bon ? OK. Serait-il possible d'avoir les liens pour certains ateliers ici ? OK. Donc là, n'hésitez pas à appeler à l'accueil du parc. Ils vont vous les envoyer par mail. Est-ce que les présentations seront envoyées ? Donc, vous allez avoir l'ensemble des supports de la journée et vous aurez aussi également les comptes rendus, mais pas uniquement des ateliers auxquels vous avez participé, mais à l'ensemble des ateliers et défis de la journée. Voilà. Donc, vous aurez tout ça, vous seront transmis. Et du coup, est-ce qu'il y a encore… Voilà. Il y a un besoin de complique… Pardon. Bon, d'évoquer de nouvelles choses. C'est bon ? Y compris les résultats des sondages ? Oui. Oui, oui. Voilà. Alors, le premier, il a été un petit peu loupé, mais comme on a les inscrits, on pourra le compléter pour avoir une vision un peu plus d'ensemble. Voilà. OK, très bien. Eh bien, je vous invite donc à vous déconnecter et à aller prendre un petit peu de temps pour aller vous reconnecter sur vos ateliers à chacun. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. 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 Sous-titrage FR ?